salut tout le monde comment allez vous moi ça va super bien comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série comment créer un jeu d'horreur sur unity 5 donc je vous avais promis enfin je vous avais dit je crois dans le dernier épisode qu'on allait voir aujourd'hui comment collecter des batteries pour recharger notre lampe mais comme mon script ne marche pas ça va pas être possible et du coup bien ça va être un peu la même chose on va voir comment collecter mais cette fois ci les feuilles qu'on avait créé dans un des épisodes précédents sur photofiltre donc ces feuilles et bien vous pourrez choisir le nombre qu'il en faudra pour gagner la partie et on va les mettre sur un arbre vous allez voir ça tout de suite c'est vraiment très très simple donc je mettrai le script à télécharger dans la description il est bien entendu à télécharger gratuitement donc vous l'importez et une fois que c'est fait vous allez aller dans le component game object pardon 3d object et cube j'ai créé un cube ce cube vous allez le mettre devant un arbre vous allez le mettre à peu près 0 de hauteur pour bien le voir et après vous allez cliquer sur ce petit bouton pour le redimensionner et ainsi faire un peu une en papier une feuille une fois que ceci est fait voilà c'est très très simple et bien vous le mettez sur un arbre et vous le montez un peu comme si c'était une feuille qui était accroché à l'arbre donc vous essayez de faire un peu un truc réaliste voilà comme ça c'est parfait et voilà appliquez vous bien moi c'est pour le tuto je fais ça vite fait et donc ensuite une fois que c'est fait et bien vous allez appliquer une sphère collider donc cette sphère collider va en fait servir parce que lorsque le personnage sera dans le rayon de la sphère collider et bien il pourra collecter là le papier donc pour créer la sphère collider et bien vous allez sur votre cube qui est en fait le paper add component physics sphère collider donc le radius et bien vous l'augmentez en cliquant juste ici et en étirant vers la droite ça c'est la zone dans le si le personnage trouve dans cette zone verte et bien il pourra collecter la feuille voilà donc vous l'augmentez en 1.5 je pense que c'est bien et n'oubliez pas de cliquer sur east trigger comme ça vous pouvez traverser cette zone ça ne fera pas vous ne serez pas bloqué par cette zone donc si j'ouvre le script qui est object counter et bien vous pouvez voir quand au début il ya marqué var paper to win int 30 donc 30 ça va être le nombre pour gagner c'est marqué là en commentaire donc en fait ça sera modifiable par la suite vous n'avez pas besoin de modifier le script et sinon vous pouvez voir que on a le game object tag qui doit être égal à paper donc en fait ça veut dire qu'on va devoir taguer notre cube qui est le paper on va devoir le taguer paper donc je vais vous montrer comment faire déjà on peut renommer le cube et l'appeler paper par exemple mais c'est pas comme ça qu'on tag pour taguer il faut aller dans l'inspecteur de l'objet et dans le tag vous voyez que c'est une taguette vous faites add tag là vous allez cliquer sur plus ça vous ouvre une petite fenêtre vous mettez et peur marce j'écris pas vous mettez et peur et voilà c'est bon vous avez créé votre tag ensuite vous revenez sur votre feuille et là vous pouvez sélectionner le tag et paper donc ensuite vous pouvez faire une porte 7 et là vous importez les textures de feuilles qu'on avait créé sur photofile donc moi j'ai par exemple celle là et bien vous la prenez et vous la faites glisser sur votre feuille mais avant ça je vous conseille d'abord de prendre votre feuille faire ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ainsi de suite jusqu'au nombre de feuilles que vous voulez mettre donc si par exemple moi je vais mettre 5 feuilles bien je vais avoir 5 paper après les papers je conseille de tous les regrouper en un ça vous fera moins de place car après vous pourrez réduire la fenêtre donc après bien sûr c'est paye pas vous les laissez pas au même endroit vous les prenez vous les mettez sur un autre arbre par exemple voilà et voilà je vais pas faire ça très précisément moi je pense que vous avez compris donc je vais juste garder le paper 1 et le paper non c'était pas celui-là je vais juste garder les papers que j'ai bougé donc voilà c'est de là donc ensuite après comme je vous disais vous prenez votre image et vous la faites glisser sur l'objet enfin le paper juste là si je me trompe pas parce qu'on voit pas très bien et bien ah oui mais je zoome trop j'ai l'impression que ma feuille est à l'envers donc dans rotation dans y vous mettez 180 ah oui du coup oui parce que j'ai pris les deux et voilà la feuille à l'endroit ensuite le script et bien il suffit de l'ajouter au first person controller donc vous prenez vous le faites glisser et dans first person controller vous avez juste à modifier paper to win et là vous mettez par exemple 8 si par exemple vous voulez qu'il y ait 8 feuilles pour gagner la partie donc si je fais play et que je me dirige vers les papers et bien vous pouvez voir que pour l'instant tout en haut c'est marqué 0 paper et que si je m'approche de la première vignette et bien je vois la vignette et là quand j'approche ça rend 1 ça fait un paper donc en fait dès qu'on est dans la le trigger de la de la comment dire de la du paper dès qu'on est dans le trigger de la sphère du paper et bien le papier est collecté par contre vu que les deux papers étaient ensemble j'ai l'impression que dès qu'on en récolte un on les récolte tous donc en fait il faut peut-être pas les mettre ensemble donc on va tout ça de suite pour tester ça je le mélange je peux l'éteindre etc je rentre dans le trigger de la sphère le papier est collecté j'ai un si je rentre dans le trigger du deuxième papier je passe à deux papers donc après vous allez me dire euh oui mais comment on fait pour que lorsqu'on est tous les papers et bien un parti s'arrête dans ce cas là vous pouvez rajouter à la fin de vos scripts que si tous les papiers ont été collectés alors ça charge un autre niveau donc pour faire ça il faut remplir cette fonction et vous mettez le nombre du niveau après n'oubliez pas de mettre la scène dans file build settings mais de toute façon voilà j'aurais pu vous montrer ça dans ce tutoriel mais je pense que je vous montrerai dans un prochain tutoriel quand on aura fait une image avec les cartes et etc pour ainsi renvoyer au menu du jeu j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like ça me fera vraiment super plaisir si tu as des idées de tuto à me proposer ça se passe dans la description il y a un petit lien pour ça si tu as des questions des problèmes ou même si tu veux me faciliter ça se passe dans les commentaires moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Générique